Ce sera sa première visite dans un pays du Commonwealth. Le roi d'Angleterre arrive demain au Kenya pour un déplacement de 4 jours. Buckingham assure que Charles III évoquera à cette occasion les aspects les plus douloureux de l'histoire britannique au Kenya. Et l'un de ces aspects, Gaël Lalex, est la spoliation des terres des communautés maçai du Kenya et de Tanzanie. En 1904 et 1911, alors que le Kenya n'est encore qu'un protectorat, les autorités britanniques font signer aux sages maçai deux traités par lesquels ils accordent leur terre aux colons. Les populations maçai sont ensuite déplacées dans des réserves. Aujourd'hui, Daniel, un des chefs maçai de Narok, au sud-ouest de Nairobi, demande justice. Ces accords sont entrés en vigueur sans réelle représentation de la communauté maçai et sans son accord. Cela a mené à la spoliation d'importantes portions des terres de nos ancêtres, à des déplacements de population et à des défis socio-économiques pour nos communautés. Ce vol de nos terres a chamboulé nos modes de vie, désintégré notre héritage culturel et affaiblit nos moyens de subsistance et ceux des générations futures. Pour corriger l'histoire, les maçai ont donc soumis au roi Charles un certain nombre de requêtes. Richard Legiagou est membre du conseil des sages de Samburu dans le centre du pays. Nous n'avons jamais signé les documents de l'indépendance à la maison de Lancaster et aimerions en avoir l'opportunité. Les maçai de Tanzanie demandent au roi d'exercer son influence sur la Tanzanie pour mettre fin à la spoliation de leurs terres dans le Ngorongoro. Nous demandons à sa majesté la reconnaissance des injustices historiques faites aux maçai. Enfin, nous proposons un plan global de restitution des terres et de compensation. Durant son séjour, le roi Charles n'ira pas en pays maçai. Il passera deux jours à Nairobi avant de s'envoler pour Mombasa sur la côte. Gael Alex, Nairobi RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada